Le roi Charles III L'un des proches du monarque serait en première ligne. C'est-il une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours et maintient le monde en haleine. Tous les regards sont tournés vers le sous-marin Titan qui n'a plus donné signe de vie depuis le 18 juin. A son bord, le pilote de la société Stockton Rush aux commandes de l'engin, l'ancien plongeur et ex-officier de marine français Paul-Henri Narjolet, le businessman Ami Charting, et Shazada Dawoud, accompagné de son fils Suleman, 19 ans, un milliardaire pakistanais proche du roi Charles III. Tous avaient signé pour une exploration hors du commun aux abords de l'épave du mythique paquebot Titanic pour la modique somme de 250 000 dollars. Mais cette excursion hors du commun pourrait bien virer au drame. En effet, les jours des passagers du Titan Sondor sont déjà comptés et une véritable course contre la montre est engagée pour tenter de remonter là à la surface le sous-marin disparu avant que ses explorateurs de l'extrême ne manquent d'oxygène. Si la disparition du sous-marin remue le monde entier, elle a donc également secoué la famille royale. Shazada Dawoud, philanthrope et proche du monarque britannique, soutient financièrement depuis de nombreuses années les fondations caritatives, British Asian Trust, une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités en Asie du Sud et Prince Trust International, une association qui soutient les jeunes en difficulté, fondée par le monarque en 1976 et 2007. Selon le Daily Beast, ce dernier aurait expressément demandé à suivre l'affaire en temps réel allant jusqu'à exiger de son personnel qu'il le tienne informé au moindre rebondissement. Des recherches de plus en plus délicates une aiguille dans une botte de foin. Telle est l'expression qui définit le mieux cette mission sauvetage particulièrement complexe qui s'étend sur 20 000 km² et 4000 mètres de profondeur. Toute une équipe d'élite passe actuellement cette zone au crible pour remplir un impératif, retrouver le petit submersible avant jeudi après-midi. Avions chasseurs de sous-marins, robots téléguidés, sonars. Une armada de moyens spécialisés dans les opérations en eau profonde arrive progressivement dans la zone de l'Atlantique Nord où est recherché le submersible parti exploré l'épave du Titanic porté disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501